C'est un sujet vraiment d'actualité parce qu'on a un gros problème de tension pour recruter des professionnels à la fois dans les crèches, des assistantes maternelles, il n'y a plus non plus beaucoup de pédiatres, donc c'est un vrai sujet d'actualité. Et effectivement c'est difficile des fois à comprendre que s'occuper d'enfants, garder des enfants, comme on disait autrefois, le mot est horrible parce qu'on garde des vaches, on ne garde pas des enfants. S'occuper d'enfants ça veut dire avoir la patience, avoir la façon d'observer qui permet de comprendre leurs attentes, leurs besoins surtout, puisque c'est souvent des enfants qui ne parlent pas, entre 0 et 2 ans, après 2 ans ils parlent, ils parlent de mieux en mieux. Mais comprendre les attentes et les besoins d'un enfant et comprendre pourquoi il se met en colère, pourquoi il refuse de dormir, pourquoi il ne veut pas manger ou pourquoi il mange trop, ça demande une connaissance et les formations des professionnels de petite enfance, elles ont besoin d'être très pointues. Et de la même manière, accueillir un enfant c'est accueillir ses parents, il faut être capable de comprendre un petit peu la société dans laquelle on vit, l'évolution de la pensée des jeunes, des jeunes couples, des mères, les familles monoparentales, des mères isolées, comme on disait avant. Et ce qui fait que tout ça, ça demande d'abord de travailler ce sujet à titre personnel, de suivre des formations, d'actualiser ces formations. Et au bout du compte, ça ne se voit pas beaucoup, parce que ce n'est pas une compétence technique. De nos jours, les compétences, elles sont souvent très techniques. Moi je suis pédiatre depuis 42 ans, allez. Et on n'a pas comme les cardiologues des cathétérismes, des radiographies interventionnelles, nous on a juste l'observation des enfants. Quand ils rentrent dans le bureau, quand on regarde comment ils se saisissent du panier de jouets, comment ils se détachent de ses parents, de sa mère ou de son père, tout ça, pour nous, c'est des éléments cliniques très importants. Et pour autant, ça ne se voit pas. Donc, d'où mon livre qui permet de comprendre un peu ce que c'est que cette compétence un peu expérientielle, qui n'est pas une compétence technique, mais qui a quand même beaucoup de valeur, mais qui n'est pas toujours évidente à repérer. Alors, la place des enfants, elle est à la fois très singulière, parce que c'est souvent, les enfants ne sont pas si nombreux que ça, il y a même une décroissance de la natalité actuellement, on en parle dans les actualités. La place de l'enfant, elle est singulière, parce qu'il est à la fois très désiré, souvent pour des personnes qui ont des enfants tardivement, ou alors, au contraire, des personnes qui sont en difficulté sociale, qui ont des enfants très jeunes, de façon un peu impromptue. Donc, elle est un peu singulière, cette place, parce qu'il peut être à la fois un dérangeur, par exemple, une mère de 40 ans qui est cadre supérieur, qui devient mère. Elle idéalise un peu les choses, mais dans l'organisation quotidienne, et dans les pleurs de la nuit, et dans la... Voilà, faire les courses, voilà, il faut toujours... Il faut jamais manquer de rien, enfin voilà, il y a toute une espèce d'idéal de la vie de famille qui, malheureusement, est bousculé par l'arrivée d'un enfant, d'un enfant réel, d'un enfant avec ses... voilà, ses particularités, son caractère, voilà, le contexte dans lequel il arrive. Il est beaucoup plus rare, il est beaucoup plus souhaité, désiré, et il arrive souvent un peu tardivement dans la vie des parents, au moins ceux qui sont insérés socialement, qui ont une profession, qui ont une carrière à faire. C'est pas toujours le cas des personnes, des mères adolescentes. Moi, j'ai travaillé à l'aide sociale à l'enfance, dans un foyer de mères adolescentes, et c'est vrai que, pour le coup, des adolescentes qui se retrouvent mères, elles ont des fois des difficultés pour comprendre que le vendredi soir, elles ont envie de sortir, d'aller retrouver leur petit ami, leur amoureux, et pourtant, l'enfant, il peut avoir besoin d'elle s'il est malade ou si... voilà. Il y a donc un petit peu ces deux extrêmes pour faire comprendre que l'arrivée d'un enfant dans une vie, ça chamboule tout, au sens positif, mais parfois aussi au sens un peu négatif. Mais en tout cas, l'enfant, c'est la vie, c'est le mouvement, mais c'est aussi parfois pas mal d'ennuis, pas mal de complications au quotidien, et ça, il faut l'intégrer. Alors, les politiques menées auprès des enfants, elles ont ceci de particulier, c'est qu'on lance des projets, par exemple, les maisons des mille jours, un plan famille monoparentale, un plan mode d'accueil, petite enfance, etc. Bon, on lance des plans, mais après, le problème, c'est qu'il faut un certain suivi, et comme nous, la petite enfance, c'est la famille, c'est sous le contrôle, souvent, du ministre de la Santé, des affaires sociales, enfin, au sens large, et c'est vrai qu'il y a pas mal de turn-overs ces dernières années, c'est-à-dire que, par exemple, je vous cite un exemple concret, c'est les maisons des mille jours. C'était une commission des mille jours qui avait été installée par le président Macron, il y a, en 2018, je crois bien, et c'est vrai que la commission des mille jours, il y avait vraiment des têtes pensantes, ça allait de Boris Cyrulnik à des psychiatres renommés, des personnes vraiment qui avaient une vraie pensée sur les enfants et sur l'évolution de l'enfant, et après la commission des mille jours, on a dit, bon, très bien, on va lancer les maisons des mille jours. Bon, il y en a quelques-unes qui sont sorties, il y a une quarantaine environ sur tout l'hexagone, mais la Caisse nationale d'allocations familiales, les départements qui auraient dû rebondir, relancer et vraiment achever le projet et faire sortir ces maisons des mille jours pour accompagner les parents depuis le début de grossesse jusqu'aux deux ans de l'enfant, c'est ça à peu près les mille jours. Il faudrait que tout le monde s'en saisisse, et en particulier les financeurs que sont les caisses d'allocations familiales et les départements. et malheureusement, cette espèce de suivi qu'il faudrait pouvoir mettre en place ou au moins espérer, il n'est pas toujours très bien fait.